Nous sommes dans une usine de production de plaques solaires photovoltaïques, l'unique dans la sous-région ouest-africaine et la seule sur le territoire burkinabé. De cette usine de production sont conçues en moyenne plus d'une centaine de plaques solaires par jour, des plaques made in Burkina qui font la fierté du secteur énergétique burkinabé. On a lancé la production réelle des panneaux que vous voyez. Cette année, on va dire depuis fin d'année 2019, début 2020. Elles sont fabriquées localement avec des certifications internationales qui ont un même niveau de standard et de qualité internationale. Et ça a aussi créé de l'emploi. On travaille avec une équipe qui a été formée en Europe et qui est très qualifiée, qui est très dynamique, autonome, qui sait démarrer les machines, les entretenir, et faire les ajustements qu'il faut au niveau de chaque machine de manière millimétrique, parce que ce sont des machines qui sont très complexes. Ici, l'informatique et l'automatisme sont mis à profit pour assurer une production optimale sous le regard et le contrôle d'un personnel aguerri. La chaîne de production débute par le dépôt d'un verre spécial sur les convoyeurs, sans suivront les paramétrages sur le tableau de commande, qui à sa suite va lancer le processus de production. Un processus automatique complexe qui part de la chaîne d'assemblage et de soudure des cellules photovoltaïques au bloc de refroidissement en passant par le laminateur chargé de l'étanchéité de la plaque. Viendra alors le rôle du technicien dans la chaîne de production. Il s'agit de l'inspection du cadran photovoltaïque, de la mise en place des cadres et de la boîte de jonction. Des tests de simulation sont enfin administrés à la plaque solaire pour vérifier son fonctionnement et sa résistance. Une fabrication longue et minutieuse pour assurer la qualité du produit. Les gens ont l'habitude de dire que ce n'est pas de la fabrication, c'est de l'assemblage. Mais pour nous, nous on va au-delà de ça. Nous savons que nous fabriquons. C'est vrai que nous ne trouvons pas la matière première sur place ici au Burkina, mais avec le partenariat que nous avons avec les grandes firmes à l'international, donc ça nous permet d'avoir la matière première de qualité reconnue mondialement afin de fabriquer réellement les plaques solaires ici au Burkina Faso. Qu'en est-il de l'adhésion des Burkinabés aux produits sur le marché ? Pour le moment, on ne pourra pas dire que tous les Burkinabés adhèrent à Faso Énergie, mais notre objectif dans un court terme, c'est que tous les Burkinabés s'approprient vraiment les panneaux solaires de Faso Énergie. L'aspect coup de vent, ils ignorent un peu ce qui est de la qualité au fait. Parce qu'aujourd'hui, payer un produit moins cher et que deux jours après, tu dois changer et qu'il n'y a pas de garantie dessus. Moi, en tout cas, de mon avis, je pense qu'on devrait évoluer vers l'optique où on prend un produit de qualité. Alors, s'il y a un problème dessus, au moins, nous avons une garantie qui nous permet d'aller et de changer notre produit en toute quiétude. Voilà, donc c'est un problème vraiment de mentalité. Les promoteurs entendent faire de cette usine à long terme un véritable vivier de l'énergie renouvelable au Burkina Faso et dans le monde. Pour ce faire, ils envisagent accroître la chaîne de production de l'usine, mieux élargir son champ d'action en produisant des bactéries et les onduleurs solaires.